Je suis en Floride, en route vers les îles Marquises, à la recherche d'un énorme barracuda. Et pour ça, je sors en mer avec le capitaine Carl Kelso. Il y a un monstre. Ça sent bien, mec. Ça va être cool. J'y crois toujours, ce gros barracuda. On espère que ça va se produire aujourd'hui. Direction un archipel d'île à une trentaine de kilomètres de Key West. C'est pas forcément toujours vrai, mais en général, plus on va loin, plus on a de chances de trouver du gros poisson. Vous voyez toutes ces îles ? En fait, c'est les îles Marquises, au sud de la Floride, pas celle du Passe du Big Sud, pas celle de la Polynésie française. Bien que je vous avouerai que j'aimerais bien y retourner là-bas. C'était complètement malade, la pêche. Complètement cool. Mais ici, ça va être bon aussi, je pense. La pêche aux Marquises avait été complètement folle. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai vu un des plus gros barracudas de ma vie. Regardez la taille de ce truc. La taille de ce barracuda. Un grand barracuda comme j'aimerais en prendre un durant ce voyage. Vous avez vu ces bateaux sur la plage ? Vous savez d'où ils viennent ? De Cuba. En fait, c'est des bateaux d'immigrants cubains qui ont réussi à se rendre jusqu'ici sur les côtes de la Floride. Eux, ils ont eu de la chance. Ils se sont rendus jusqu'ici, mais il y en a plein qui disparaissent en mer, qu'on ne retrouve jamais, qui se noient certainement. D'un coup, à quelques mètres du bateau, cal repère un beau barracuda. All right, fish on. All right. Yes. Finalement, un barracuda. Ce n'est pas un vilain poisson en plus. Nice. Il a l'air de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait d'attaquer ça ? Je pensais que ça allait être une petite orfille. Ça avait l'air super bon. Mais maintenant, ça a un peu moins bon goût. Vraiment beau ce poisson. Superbe animal. Allez, tu retournes à l'eau, mon pote. Take it off. Yeah, man. Awesome. Nice work. Good start. Good start. Let's get a monster now. Oh, nice fish. Ça, c'est un bon barracuda. Oh, yeah. Nice fish. Ce poisson est vraiment beau. C'est le plus gros que j'ai tenu jusqu'à maintenant. Oh, l'attaque. Superbe animal. Il peut vraiment se déconner. C'est un gros, oui. C'est un beau. C'est un super beau. Regardez ça, la taille du poisson. Look at that. Look at the scar on his back, man. Yeah, he's got the scar. He got bit by something, by another kudo. Superbe barracuda. Ça, je peux vous dire, ça commence à être du monstre. Ce qui est hallucinant, c'est que, regardez, il s'est fait mordre ce poisson par un autre barracuda. Regardez la taille de la morsure. Et c'est pas un requin, ça. C'est un barracuda qui l'a attaqué. Incroyable. Taille des barracudas qu'il doit y avoir là-dessus. Que je continue de pêcher. All right, bye, buddy. All right, man. Awesome. Nice fish. Thank you very much. Nice spot, man. Good work. Good spot. On fait quelques lancers encore, mais plus rien. Par contre, je me dis que pour prendre un vrai monstre, on devrait essayer avec un appât vivant. Mais pour ça, il faut d'abord prendre de l'appât. Et c'est Carl qui s'en fait un plaisir. All right, Carl. Get up here. Good job, man. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. Yeah, he's on. All right, fish on. Nice. Si c'est un barracuda, je peux dire qu'il est grand. You see him yet? No, I haven't seen him yet, but I can swear it moves like a shark. Is it a shark? Yeah, it is a shark. It's a lemon. Je réussis à l'amener près du bateau. Mais d'un coup, il repart à fond vers les mangroves au bord. Il faut absolument l'arrêter, sinon je vais perdre dans les racines. It's still on. OK, c'est bon. Je l'ai sorti des armes. It wasn't that barracuda you were looking for, but he's a really, really good-looking fish. Yeah, it's a nice shark. J'étais sûr que c'était un requin. Un barracuda, ça se bat pas du tout comme ça. Ça part à fond en ligne droite, et ça reste à la surface. Ça fait des zigzags éventuellement, mais ça reste à la surface. Le requin, ça fait des gros mouvements amples, avec des gros coups de tête. Je veux vraiment relâcher ce requin dans de bonnes conditions. Mais pour ça, faut que je m'approche très près de lui. OK, il est venu dans un spot pas profond. Au moins, je vais pouvoir le mettre à l'eau pour pouvoir le décrocher et le relâcher. Et il repart encore à fond. Il est pas aussi fatigué que je pensais. Ce requin a encore plein d'énergie. Il faut que je le fatigue encore un peu pour pouvoir le décrocher. Il y a quand même beaucoup d'eau par ici, et il peut nager facilement. Faut donc pas que je le quitte des yeux, parce qu'il pourrait se retourner d'un coup et mordre. Cal me lance une longue pince, spécialement conçue pour enlever les hameçons des gros poissons. Ce requin est fatigué. Il faut que je l'aide un peu à récupérer avant de le relâcher. Et c'est exactement pour ça que je voulais descendre dans l'eau. Même si je n'ai pas pris l'énorme barracuda que je voulais, au moins, je sais qu'il y en a dans le coin. Merci. Merci.